C'est mon vieux, tu me reconnais ? C'est parfait ! Plus souvent, je suis aussi à Atis Mons, dans un club de boxe là-bas, mais je suis aussi ici, c'est à trois pas de chez moi, donc je suis souvent ici, on va dire. On va parler de musique parce qu'il y a ce quatrième album qui sort le 25 septembre, donc comme je t'ai dit, quatrième album, 15 ans de carrière qui sont marqués par des petites coupures, des allers-retours. Ouais, qui sont voulus, tu vois, moi, j'ai arrêté plusieurs fois le rap, c'était sincère, c'était un moment de ma vie où il fallait que je fasse un break. Le seul regret que j'ai, c'est de l'avoir annoncé que je me retirais. Je pense que pour un rappeur qui veut à un moment donné faire un break, il ne devrait pas l'annoncer, juste il ne dit rien, tu vois. Moi, je l'ai dit. Bon, à l'époque, tu sais, on faisait un peu tout et n'importe quoi, tu sais, on était moins professionnel qu'on l'est maintenant. Après, je pense que c'est un manque de maturité à l'époque, tu vois, donc, mais c'est des breaks que moi-même j'ai voulu, tu vois, et je les assume, tu vois. Après, le retour, pourquoi ? Parce que tu sais comment c'est, c'est un niveau passionnel, tu veux revenir, tu veux prouver que tu es encore là, le rap, ça te manque, le studio, ça te manque, l'écriture, ça te manque. C'est surtout ce côté-là, côté passionnel, côté hip-hop qui te manque. Après, tu reviens, tu refais un album, après, tu en as remarqué, tu arrêtes, tu vois, c'est un peu le mec qui part de chez lui, qui revient, qui part de chez lui, qui revient, voilà. Les raisons qui poussent à faire un break, parce que c'est un break, ce n'est pas une sortie à chaque fois. Non, non, c'est un break, c'est un break. Moi, je trouve que déjà d'annoncer qu'on a envie d'arrêter, finalement, je ne suis pas sûr que ce soit une erreur, parce que tu as quand même un public qui te suit, qui est en droit de savoir. C'est quoi les facteurs qui font qu'à un moment, on dit stop, il y a quoi, il y a, j'imagine que c'est le temps, j'imagine aussi que c'est un milieu qui n'est pas facile, et puis bon, il y a peut-être l'aspect religieux qui rentre un peu en... Oui, bien sûr. Oui, oui, déjà en premier lieu, c'est comme tu as dit, c'est juste la vie, tous les jours, tu as moins le temps de faire les choses, de moins le temps de voir ta famille, ça te consacre beaucoup de temps, il y a beaucoup de prise de tête à l'intérieur, il y a beaucoup d'histoires qui te... ça te gave à un moment donné. Après, bien sûr, il y a l'esprit religieux, tu sais, nous, on est proche, on est proche, on va dire, de ces gens-là qui te font le rappel tout le temps, qui te disent, voilà, la musique, c'est pas bien, tout ça. Et toi, tu... même si des fois, tu vas pas prendre au premier degré ce qu'on dit, mais à force d'en parler avec les gens, ça va rentrer à un moment donné, mais c'est plus le côté, on va dire, plus le côté... le côté time, tu vois, le côté plus le temps, le côté prise de tête, le fait aussi que tu t'investis beaucoup et qu'à la fin, tu sais, tu récoltes, tu récoltes pas ce que toi, t'as envie de récolter, c'est pas... C'est pas facile, en fait, comme milieu. C'est pas... L'artistique, c'est pas un milieu, c'est pas un travail facile, en fait, tu vois. Attends, j'ai une question, excuse-moi vite fait. Tu dis que la musique, c'est pas bien, mais c'est quoi leur... Non, enfin, les gens, ils disent que c'est pas bien. C'est quoi la meilleure réponse, parce qu'on a interpellé, c'est-à-dire, on a interpellé Ali, Explanatik et Médine, chacun leur version, mais toi, selon toi, c'est bien, c'est pas bien, c'est quoi le truc ? En fait, il y a beaucoup d'avis qui divergent sur la musique, tu vois. Il y a... si tu veux parler vraiment en termes de religion, il y a beaucoup de savants qui vont te dire que c'est bien, il y a beaucoup d'autres savants qui vont te dire que c'est pas bien, tu vois. Après, ils disent dans la religion, dans l'islam, tu prends ce que... ou tu te sens le mieux, tu vois, c'est ça qui est bien. Après... Voilà, exactement, ça va dans les deux sens, bien joué. Et en fait, c'est quoi le truc ? C'est que... C'est qu'en fait, tout dépend après, toi, quel genre de type de musique tu vas faire. Tu prenais l'exemple de Ali, tu vois. Ali, par exemple, quand il va faire un album de rap, il n'y aura pas d'insultes, ça va être... ça va être super intelligent de sa part, il va donner des bons conseils. Limite, tu vois, c'est... C'est spirituel. C'est spirituel, exactement, tu vois. Après, moi, je me mets dans cette case à lui, tu vois, parce que j'estime que... Même si des fois, je dis un peu des mots déplacés, tout ça, mais j'essaye d'être le plus... le plus habile possible à rapper avec respect, tu vois. Donc, moi, mon avis à moi, c'est simple. La musique, c'est bien si tu sais... Si dans tes textes, tu vas donner des conseils, si dans tes textes, tu vas... Tu vas pas mentir déjà, tu vas pas faire le mytho. Si dans tes textes, tu vas apporter quelque chose à l'auditeur et l'auditrice, je pense que là, ta musique va être correcte, va être... Elle va passer, on va dire. Mais à partir du moment où tu fais de la musique et à côté, en plus de ça, tu mets des images de fameux, tout ça, voiture, bling bling, tu vois. Tu incites les gens à la haine. Moi, pour moi, ce type de musique, il est interdit, tu vois. En fait, tout dépend du message que tu vas faire passer. Et j'en ai discuté aussi avec des gens qui étaient beaucoup plus calés que les gens qui laissent des commentaires sur Internet, ou des gens que tu vas croiser dans ton quartier qui vont te dire, ouais, c'est haram, direct. Il va même pas chercher à comprendre. Il va dire, c'est haram, tu vas te raser un peu là, pas ici. Il va dire ça, c'est haram. Il va même pas te donner les raisons. Il va tout de suite te dire, il va tout de suite interdire. Moi, j'ai eu la chance dans d'autres pays, tu vois, en Arabie Saoudite ou autre part, j'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup plus calés que ces gens-là. Et déjà, juste la manière dont il va aborder le thème de la musique, déjà, il va te mettre dans une bonne ambiance. Il va pas tout de suite te dire comme en France. Les jeunes, ils vont te dire, ouais, c'est chaud, tu fais de la musique. Dans la tombe, tu vas subir ça, tu vois, ça fait flipper. Et moi, à l'époque où j'avais mis de côté la musique, j'étais passé par des gens comme ça, des extrémistes qui m'avaient mis en garde, mais où ils m'avaient fait vraiment flipper, tu vois. Et déjà que j'étais en pleine remise en question pour la musique, pour d'autres choses, avec ça, ça a été le coup de grâce, tu vois. Tu dis dans un des morceaux, j'ai pas de vis quand je me serre de ma plume. En fait, c'est ça le sens. Exactement. C'est que la musique, en tout cas à tes yeux, elle est tolérable et tolérée. À partir du moment où le message est bénéfique et pacifique. En fait, c'est ça. Moi, j'estime que, surtout sur cet album-là, quand j'ai repris le micro, quand j'ai repris ma feuille, mon silo, c'était sincère. Je me suis dit, je vais faire un album sincère, un album de maturité. J'ai plus 25 ans, j'ai plus 26 ans. Maintenant, je suis tout seul, j'ai mon propre label. Tu vois, il n'y a personne, tu vois, qui va me dicter quelque chose. Donc, je me suis dit, c'est le moment propice pour justement faire un album sincère, sincère à 100%. Et c'est pour ça que je dis, à un moment donné, moi, je fais pas de vis quand je me sers de ma plume. Parce que maintenant, voilà, je dis les choses comme elles sont. Je dis ce que je pense et je sais très bien le poids que ça a la musique. Parce que quand tu arrêtes la musique, longtemps, tu vois un peu comment les jeunes, ils emmagasinent la musique. Et tu te dis, franchement, c'est un impact de ouf. Moi, j'ai jamais su à quel point ça avait un impact jusqu'à il y a un an, deux ans, avec des associations dont je fais partie. Où tu vas à la rencontre de jeunes dans des foyers, tout ça difficile. Et tu vois l'impact que ça a. Et là, là, tu te dis putain. En fait, quand je rappe, les mecs, ils l'imitent, pas moi spécialement. Mais tous les rappeurs, ils ont une part de responsabilité qui est énorme. Là-dessus, il y a, donc, tu as parlé des personnes investies dans la religion qui ne portaient pas forcément un train de mon regard sur le fait de faire de l'artistique dans la musique. Il y a aussi ceux qui ne comprennent pas vraiment qu'on puisse sortir de la musique, puis revenir. Oui, bien sûr. T'as souhaité de justifier d'entrer dans le morceau impossible. Oui, dans le morceau. C'était nécessaire. Comment tu les avais vus, ces critiques-là ? Ça te passe au-dessus, j'imagine. En fait, ouais, pas tellement. Pas tellement. Ouais, pas tellement. Franchement, moi, je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, je suis entier. Je ne vais pas te mentir. Quand j'ai vu certains commentaires à un moment donné, quand j'ai fait mon retour sur le coupé du monde, ça m'a quand même touché un peu, tu vois. Mais après, moi, je suis quelqu'un de très ouvert. C'est-à-dire, je vais chercher le pourquoi du comment. Et je vais me dire, mais en vrai, tu vois, il y en a quelque part, ils ont raison, tu vois, de me jeter la pierre. Mais il faut qu'ils m'écoutent aussi, il faut qu'ils écoutent aussi mes raisons, tu vois. Je n'ai pas tout de suite dit, ouais, c'est des chiens, comment ils parlent, tout ça. Bon, après, les insultes, tout ça, tu calcules pas parce que tu vois, souvent, c'est… Souvent, tous les artistes se font insulter sur Internet, des fois, gratuitement. Mais les critiques, après, des fois, même sur Internet, je suis rentré en contact avec des gens qui portaient des jugements sur moi, en privé ou quoi, tu vois. Et on a échangé ensemble et je leur ai donné mon point de vue. Et là, on trouvait un terrain d'entente, tu vois. Ils ne savaient pas par quoi j'étais passé. Mais pour en revenir à ta question, j'ai tout de suite frappé avec ça pour expliquer aux gens, voilà, parce qu'il y a des gens, ils se posent encore la question. Maintenant, tu vois, pourquoi ce retour ? J'ai dit, je vais en parler dès le début sur cet album-là, sur l'album. Et aussi, je vais dire aussi aux gens, ne jugez pas trop vite parce que toi, il y a peut-être que des choses… Il y a peut-être des choses que tu n'arrives pas à travailler sur toi. Donc, ne va pas juger les gens parce que le problème de ces… j'allais dire de ces musulmans, de ces pseudo-musulmans, c'est qu'ils jugent. Ils ne sont que sur le jugement. Ils ne sont pas sur l'auto-jugement, sur eux-mêmes se dire, attends, déjà, moi, je n'ai pas le droit de juger les gens parce que je suis un musulman et dans l'islam, tu n'as pas le droit de juger. Il n'y a que Dieu qui juge, tu vois. Et en vrai, c'est bien pour tout le monde, ça. Ce n'est pas que dans la religion musulmane. Ça, c'est fait pour toute la race humaine. Ce n'est pas bien de juger et de toi, de ne pas te regarder, de te dire, attends, mais moi aussi, il y a un travail à faire sur moi-même, tu vois. Et ces gens-là, je leur dis d'entrer Dieu sur l'album, voilà. Mais est-ce qu'avec l'image que tu envoyais, tu n'envoies pas, tu ne t'envoies pas un peu le bâton pour faire quoi ? Parce que tu sais, quand on te voit, par exemple, tu vas à la Mecque et tout, après, tu reviendras, tu te traces, après, tu laisses la barre, après, tu reviendras. Il y a peut-être ça aussi qui joue, les gens, ils disent. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, je peux les comprendre. Ouais. Je suis d'accord avec toi parce qu'ils se disent, attends, une fois, il va à la Mecque, une fois, il va ceci, une fois, il va ceci. Mais en vrai, les gens, c'est juste… Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, comme tu as dit, tu es un artiste, tu es exposé, donc après, ça fait un peu partie du jeu, mais moi, s'il y a un truc que je pourrais refaire dans ma carrière, c'est de moins exposer sa vie personnelle. Mais le problème qu'on a, nous, maintenant, les artistes, c'est qu'on est tenté comme tout le monde avec les réseaux sociaux. C'est ça le souci, tu vois ? Je pense que s'il n'y aurait pas les réseaux sociaux, il y aurait moins de problèmes pour les artistes. Mais en même temps, mais oui, bien sûr, quelque part, j'allais dire que c'est de ma faute. Non, parce que ce n'est pas non plus un truc de ouf. Tu vois, si des fois, j'ai envie de me raser, laisser pousser ma barre ou quoi que ce soit, je m'en fous. Tu sais que les musulmans, il faut te laisser à barre, mais là, il a sa barre en fait, c'est pour ça. Ça dépend. Ça dépend. Après, si tu veux rentrer dans ces détails-là, il y a plusieurs avis, il y a plusieurs... Oui, mais moi, elle n'est pas rasée, là. Elle n'est pas rasée tout à fait. Moi, j'ai tendu plusieurs fois dans mon carrière le bâton pour me faire frapper. Après, c'est des choses que j'assume. De toute façon, je l'ai toujours dit, je suis un artiste qui le reconnaît. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma carrière. Après, tu vis avec. Après, tu essaies de ne plus refaire les mêmes. Après, tu as plus une ouverture d'esprit avec les gens. Au lieu de tout de suite te braquer et te dire, les gens, ils m'insultent sur Internet. Tu vas dire, voilà, ils ont leurs raisons. Peut-être qu'il y en a peut-être qui ne vont plus te suivre. Peut-être que tu vas gagner d'autres auditeurs. Et voilà, la vie suit son cours. Lui, il se rappelle de tous les noms. Et tu dois en écouter des... C'est un morceau que tu parles justement de ton mariage. Qui c'est ça. Qui c'est la numéro 3. Ouais, on a tous connu ça. Voilà. Et je vais te parler de ce morceau. Et c'est rare déjà pour un homme de raconter. Et même pour un rappeur de raconter qu'il s'est fait avoir des minutes un peu. Oui. Mais c'est une chose normale en vrai. Ouais, voilà. C'est juste... Mais le problème du rappeur français, c'est ça. Enfin, après le rappeur américain, je ne comprends pas bien ce qu'il dit. Mais le rappeur français, il a toujours cette barrière où il se dit, si je dis ça, mais comment ça va être pris alors que tu es un artiste ? Il faut parler. Enfin, c'était une petite parenthèse. Ouais, on me sent que tu as été touché. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça, quand j'ai écrit ce morceau-là, j'étais en train de pleurer. Et si tu remarques bien, le timbre de voix, il n'est pas comme les autres morceaux. Ça sort vraiment des tripes. Ah oui, bien sûr. Est-ce que ça, ça a été une des causes qui... Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est arrivé à la même époque où je suis parti à la Mecque, le fameux voyage à la Mecque. Tout le monde en a parlé. Alors qu'il y a plein de rappeurs qui ont été. Je pourrais dire des noms. Plein de footballeurs aussi. Mais bon. Ils ne le disent pas. J'ai été, moi, récemment avec plein de joueurs de foot. D'ailleurs, même des joueurs de foot. Ça m'a surpris d'ailleurs. Enfin, agréablement surpris. Mais pour en venir au morceau, oui, bien sûr, c'est une très bonne question. Ça a été un des morceaux qui a fait que j'ai sombré à un moment donné. Ah oui, bien sûr. Que j'ai mis le rap de côté. Ouais. Et un moment propice de ma carrière. On venait de sortir le frisson de la vérité. On est en 2008, 2009. J'étais au max. Et ça, ça arrivait. Ça m'a mis une claque. Ouais, bien sûr. Moi, je m'en veux t'en parler un petit peu plus tard. T'as raison. Moi, je... C'est du passé, hein. C'était une fille pas très claire ? Ou c'était... Il y avait vraiment... Au début, elle était claire. Claire comme de l'eau de roche. Ouais. Ouais. Elle n'avait jamais de vie, c'est tout ça. Au début, c'était impeccable. C'était pas une fille de Paris. Elle n'habitait pas dans ma ville. Et tout de suite, quelques... Un an et demi après, j'ai été la demander en mariage, comme j'explique dans le morceau. Et après, j'ai découvert des choses, bien sûr, pas très claires. Fréquenter un autre mec en même temps que moi, ça, c'est des choses qui te font mal. Surtout quand toi, t'es correct. Ouais. Tu vois... Après, elle faisait aussi des choses que j'aimais pas. C'est-à-dire qu'elle faisait des enquêtes sur OAM. Et elle, elle, en fait, elle faisait du genre, elle s'en foutait de qui j'étais. Mais en vrai, c'était pas vrai. Tout était calculé. Bien sûr. Et c'était une profiteuse aussi. Et ça, tu vois pas ça, tout ça, c'est toi ? Quand tu kiffes une meuf, t'es aveuglé, moi. Moi, en fait. Ouais, ça t'es déjà arrivé, non ? Ça arrive à tout le monde, merde. Putain, on dirait que ça arrivait qu'à moi. Non, mais... Mais moi. Ouais. Bah... Alhamdallah. C'est bien. Donc méfie-toi. Ce morceau-là, voilà. C'est pour oublier à ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Tu vois, c'est bien. On se comprend quand même des fois, bordel. Non, parce que c'est pour ça courageux d'avoir raconté ça. Parce que ça, c'est pas ce qu'ils se racontent. Non. Limite, on a un peu honte. On l'a raconté. C'est pourquoi je l'ai fait. Ce morceau, je te dis la vérité. Parce que je sais qu'il y a plein de mecs qui souffrent de ce genre de filles. Et ils ont besoin de ce morceau-là. Tu vois ce que je veux dire ? Après moi, franchement, le fait de l'écrire ce morceau, c'était une thérapie aussi, tu vois. Parce que j'ai vraiment, vraiment passé une sale période à ce moment-là. Vraiment. Vraiment, j'ai passé une sale période. Parce que j'étais sincère, parce que je voulais me marier avec cette fille-là et tout. Et après, tu apprends des choses pas claires comme fille. Et ça a duré combien de temps votre histoire en fait ? Six ans. Donc, six ans, tu n'as rien vu ? Six ans. Non, non. Les quatre premières années, j'ai vu que du feu mon frère. Ah ouais. J'ai rien vu. J'avais confiance. Il y avait la distance aussi qui faisait... Ouais, c'est ça aussi. Donc, en fait, l'encourage serait marier-vous avec une femme qui n'avait pas très bien chez vous. Je ne sais pas. Non. Mariez-vous vite, par contre. Ouais. Il ne faut pas attendre. Moi, c'est mon avis personnel. Trop attendre, c'est trop de problèmes qui viennent se mettre. Tu crois que ça protège ? Moi, je crois que ça protège la règle. Après, ça protège. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais heureusement qu'il reste des filles bien, tu vois. Alhamdoulilah. On touche du bois, on touche du fer, on touche tout, mon frère. Moi, j'aime bien, moi, ce qui se fait un peu dans le rap. Il faut du changement, de toute façon. Il faut aussi accepter d'être un ancien et de laisser la place au nouveau. Les rappeurs de ma ville sont venus couper des lettres. C'est le KB United. Six balles dans la tête. Six balles dans la tête. Ton rappeur est dead. C'est le KB United. Viens, tu crame la bicette. Les rappeurs de ma ville sont venus couper des têtes. J'ai la mémoire courte et elle est sélective. Depuis mes 17 ans, j'en ai fumé de spliff. J'suis un casaoui qui passe, c'est week-end de riffs. Chef Mouhasgara. Oui, c'est agressif.